Ancest tuto, les premiers tutoriels sur Ancestris. L'histoire de nos ancêtres, comment ils vivaient. Voilà pourquoi moi je m'intéresse à la généalogie depuis peu. La généalogie ça peut être ça ou ça. Et puis on est à l'époque du numérique, alors autant avoir un logiciel pour s'organiser. Pléthore de vidéos existent sur d'autres logiciels. Mais je n'en ai pas trouvé pour Ancestris. Ce logiciel a pourtant de nombreux avantages. Il est open source, gratuit donc, et il est basé directement sur le format JetCom. Je me lance donc dans ces mini tutoriels. Mais par où commencer ? Une courte présentation du logiciel avec l'aide de la visite guidée. A l'ouverture, nous avons un menu, une barre d'outils, l'explorateur JetCom, l'onglet avec les différentes généalogies ouvertes et une fenêtre de présentation. Cette fenêtre, elle a elle-même trois onglets. A l'ouverture, elle est positionnée justement sur l'onglet du milieu avec les généalogies récemment ouvertes, les dernières mises à jour et l'accès aux préférences. Le premier onglet, Prise en main, permet de débuter une généalogie, d'en importer une au format JetCom. Elle comprend aussi les deux généalogies en exemple de personnes célèbres et des informations générales sur l'application et l'association. La partie Aide, le troisième onglet, renvoie vers une partie des modes d'emploi fait par la communauté ainsi que différents liens de la communauté aussi. Ouvrons une généalogie. A gauche, nous avons la vue de l'arbre qui peut aussi montrer des analyses et à droite, l'écran permettant la saisie. Nous pouvons déplacer les fenêtres. Vous pouvez ainsi avoir une organisation différente. Les fenêtres peuvent s'accrocher sur les bords, les différents menus. Dans les menus, il y a la vue qui permet d'obtenir différents formats de visualisation de la généalogie. Les outils qui permettent d'effectuer différents types d'analyses sur les informations possibles. Quelles informations vous moquent-t-il d'abord ? Mais aussi, avez-vous des doublons ? Le menu fichier permet de sauvegarder, importer, exporter, créer une généalogie. Le sous-menu propriétés permet de modifier le format JetCom. Ancestris l'exploite directement. C'est un format d'échange pour la généalogie. Le menu édition travaille sur la généalogie ouverte avec les fonctions communes à de nombreux logiciels. Annuler, répéter l'action précédente, copier, coller. Il travaille sur l'ensemble de la généalogie. Donc c'est là que l'on peut implémenter les numéros SOSA et consorts à vos individus. Le menu fenêtres permet d'accéder à des fenêtres spéciales et de les configurer. Le menu options vous permet de personnaliser à votre goût et adapter à vos besoins l'application. La barre d'outils est un résumé des fonctions les plus fréquentes. L'explorateur JetCom, c'est le format du fichier toujours. C'est en fait la base de données avec les différentes entités ouvertes de chaque généalogie et on peut explorer à partir de là. La généalogie, prendre un individu, double cliquer dessus et hop, il s'affiche. L'arbre dynamique. On visualise bien sûr l'arbre. En cliquant sur un individu, on le centre et on obtient sa généalogie proche, ses ascendants, ses descendants. En cliquant droit, on peut ajouter des individus reliés au nôtre. On peut aussi passer par l'éditeur pour cela. La visualisation de l'arbre dynamique est modifiable. Nous verrons cela dans un autre tuto. Les différents éditeurs maintenant. Il en existe trois. Nous avons l'éditeur Cygnus, l'éditeur JetCom, l'éditeur Ariès. L'éditeur affiché avec l'arbre généalogique, c'est Cygnus. C'est un éditeur synthétique. Tout est dans la même page. Il est possible de saisir les différentes informations, les différents événements, d'associer des individus au nôtre et bien sûr de mettre les sources. L'éditeur JetCom fonctionne par arborescence. La partie haute permet de sélectionner une information et en bas s'affichera les possibilités de modification. Le dernier éditeur Ariès combine les avantages des deux précédents. Il permet de modifier les événements et les individus. Les modifications de chaque événement pour un individu sont sur plusieurs pages. Il existe d'autres vues. La vue géographique, chronologique, la table d'entités et d'autres encore. Donc pour la vue géographique, on repère ainsi l'ensemble des lieux de la généalogie. Pour la vue chronologique, il s'agit de frise avec l'ensemble des individus qui peuvent s'être croisés. Des filtres, comme les dates et les lieux sont possibles. La table des entités, on peut avoir les informations soit par individu, soit par source, soit par famille, soit par média. Et c'est à partir de l'explorateur JetCom que ça se fait. La recherche généalogique permet de vérifier si un autre utilisateur d'ancestrice a un ancêtre commun avec votre généalogie. Voilà, c'est une présentation rapide, mais je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels.